Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Afen & Co dans Forma Radio. Nous sommes à l'épisode numéro 75 et nous avons la chance aujourd'hui de voir la présidente du SIGFI qui est un syndicat qui représente les formateurs indépendants et c'est une catégorie très importante dans l'écosystème français. On va voir où ils en sont, comment est-ce qu'ils abordent à la fois la réforme, mais aussi comment est-ce qu'ils abordent le confinement, comment est-ce qu'ils abordent la numérisation, est-ce qu'ils ont un avenir ou est-ce que c'est fini, est-ce que la présidente c'est la dernière qu'on va pouvoir rencontrer. Donc tout ça on aura la chance de pouvoir poser toutes ces questions et c'est Manal Ratnan qui va permettre de poser les questions. Merci Manal. Merci Stéphane, merci Martine d'être avec nous ce soir et de répondre à toutes nos questions et de nous faire découvrir cette organisation. Et donc si on peut commencer par voilà pour les gens qui veulent découvrir ce que c'est que la SIGFI, c'est quoi, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça fait. D'accord, bien écoutez tout d'abord je voudrais vous remercier de nous avoir invités, je dis nous parce que je parle au nom du SIGFI bien évidemment. Pour nous c'est intéressant en tant qu'exercice mais aussi c'est un honneur de pouvoir nous exprimer publiquement sur effectivement cette profession qui commence à être connue mais qui est mal connue. Et donc voilà c'est l'occasion pour nous vraiment de pouvoir vous expliquer tout ça. Alors le SIGFI en fait sous sa forme actuel existe depuis 2010 mais en fait il est le on va dire le descendant de plusieurs ancêtres. Donc la CSFC qui a été créée en 1981 donc vous voyez c'est quand même... Oui ça date. Ça date. Ensuite qui s'est transformé en SIGFOR en 2002 et puis ensuite suite à des turbulences et bien qui est devenu le SIGFI en 2010. Voilà sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est un syndicat donc qui répond aux critères de la loi Valdez-Crousseau donc 1881. Voilà. Mais qui fonctionne sous la forme effectivement d'une association et dont la mission est de... D'abord c'est un syndicat sociétaire donc ça veut dire que chacun est actif à l'intérieur du syndicat. Le syndicat est la propriété de personnes mais de tout le monde en même temps. Le rôle principal c'est la promotion de la profession et la défense. Il y a deux pôles promotion et défense. Donc la promotion qui se porte d'abord sur la connaissance de ce que sont les consultants informateurs indépendants. Donc on verra un petit peu de toutes les actions qu'on a conduites. Sa reconnaissance parce que reconnaître les gens c'est aussi les solliciter et les rémunérer à leur juste valeur et la valeur de leurs prestations. Et le respect, le respect des professionnels puisque comme vous l'avez dit nous sommes des indépendants et donc un indépendant, il est indépendant mais il est aussi, il peut être victime justement de son indépendance parce qu'on le pense faible et donc il peut être à la merci de certaines pratiques qui sont pas très respectueuses. Le SIGFI représente combien de membres à ce jour ? Alors à ce jour, on a un noyau dur qui tourne autour de 400 adhérents et notre réseau, donc là c'est plutôt la mouvance, ça fait peu à peu près 3000 personnes. Oui c'est énorme. Donc c'est quand même assez important. Et le SIGFI est présent dans toutes les régions ? Oui, alors nous sommes organisés par délégation régionale. En fait, ce sont des délocalisations du conseil d'administration qui est centralisé. Et donc dans toutes les régions, nous avons une délégation régionale avec une équipe régionale qui anime les réflexions, les ateliers, les relations avec les institutions, les négociations et les relations avec les entreprises bien évidemment. Alors si on a un formateur indépendant, quel intérêt il a à adhérer ? Et d'abord comment ça coûte d'adhérer ? Alors ça coûte 192 euros par an, donc on peut payer en deux fois au moins. D'abord le premier avantage, c'est qu'on bénéficie d'une assurance professionnelle, un tarif défiant toute concurrence qui s'élève à 150 euros, alors que ça tourne globalement autour de 300-400 euros par an. Donc ça rentabilise l'adhésion déjà ? Ça rentabilise déjà. Ensuite, il y a toutes les activités que l'on peut mener, qui sont des activités qui permettent d'échanger, de faire de la veille, de se former, puisque nous sommes un organisme de formation, même si nous n'avons pas un catalogue très, on n'est pas une école de consultants. Mais donc des formations pointues et qui suivent l'actualité en général. Donc en ce moment, par exemple, on a eu deux, j'y reviendrai peut-être, mais deux axes principaux. Tout ce qui est la qualité et le digital, puisqu'on est en plein dans le digital, je pense qu'on va en parler. Voilà. Ensuite, la défense de la profession, puisque quand il y a des réformes, eh bien, forcément, je dis forcément, c'est peut-être pas forcément d'ailleurs, mais il se trouve que le ministère du Travail nous sollicite beaucoup. On a beaucoup travaillé avec eux pour la préparation de la loi, puisqu'on a élaboré un rapport exploratoire qu'on a remis à Mme Pénicaud sur la profession, pour qu'on connaisse bien l'ampleur de ce que ça représentait en France, le poids que ça avait dans la formation professionnelle. Et puis ensuite, on a été associé dans le processus d'élaboration du référencier national Calliope, dont vous avez parlé. Et là, on vient d'être sollicité pour être en relais dans l'application de la loi de modernisation du dialogue social, qui est issue de la loi El Khomri et qui impose, donc c'est dans le Code du travail, une formation commune entre les dirigeants, les managers et les organisations syndicales dans chaque entreprise. Et donc, le ministère du Travail, c'est tout le monde pour faire la promotion de cette nouvelle formation et pour s'appuyer aussi sur nous, puisque nous sommes, on va le voir tout à l'heure, un réseau qui est très riche en compétences et dans tous les domaines de l'activité économique. C'est ça surtout qui est important à savoir. D'accord. Et les adhérents, par exemple, peuvent accéder aux résultats de ces études ? Comment ça se passe ? Ah oui, justement, quand on est adhérent, on a accès à tous les documents, les guides. On peut même participer à des études, à des groupes de travail, à des réunions au ministère du Travail, etc. Comme je l'ai dit, c'est un syndicat sociétaire, c'est-à-dire que chacun agit pour la communauté, puisque, en fait, on a une mission d'intérêt général qui est très importante par rapport à nous-mêmes, la profession, mais aussi par rapport à toute la question de la formation en France, puisqu'on représente en gros entre 50 000 et 70 000 personnes en France, les consultants formateurs indépendants. Alors, on verra après, peut-être la répartition, parce que, suivant comment on regarde la répartition, on peut dire qu'il n'y en a que 20 000 ou bien il y en a 70 000. Justement, si on voulait aller dedans et voir un peu qu'est-ce que ça représente la profession de formateur indépendant en France, quelle est la place de ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils représentent, quel est leur chiffre d'affaires, combien ils gagnent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, alors, donc, sur les 67 000 organismes de formation, qui, alors j'ai les chiffres, je ne sais plus, donc le chiffre d'affaires total de dépensés, c'est 14 910 millions de chiffre d'affaires, et les individuels tout seuls, mais sans, j'allais dire, la comptabilisation réelle, c'est 3,4 millions de chiffres d'affaires, si on regarde la portion congrue, parce que la comptabilité de Bercy, elle se fait par nature d'organisme, et donc les formateurs individuels sont une catégorie à l'intérieur de catégories d'organismes publics, privés, etc. Or, les indépendants sont dans toutes les catégories en même temps, non seulement ils sont individuels, mais on peut les compter dans les autres catégories aussi, ce qui fait que si on regarde que les formateurs individuels, ça fait 18 000 personnes à peu près, mais si on les comptabilise en plus dans les autres catégories, par exemple les salariés, les consultants en portage salarial, ceux qui sont en coopérative d'activité, ceux qui travaillent pour la fonction publique, ceux qui sont en association, et bien, je veux dire, le chiffre est triple, triple très facilement. Et oui, et donc, c'est quelque chose qui a été bien perçu, avec surprise un petit peu, par le cabinet de Madame Pénicaud, et qui leur a fait prendre conscience, enfin, je pense qu'il y avait une connaissance de l'ampleur de notre répartition à l'intérieur des professionnels de la formation, mais il y a eu une prise de conscience quand même qu'on représentait un poids très 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 important, beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'on est complètement dispersé, donc effectivement, il n'y a pas une vision de masse de ce qu'on représente. Et donc là, c'est vrai que s'il n'y a plus de consultants formateurs indépendants, par exemple, la formation professionnelle en France n'existe plus, mais plus du tout, à part ceux qui sont salariés, mais si on prend la Ségos, ou le Sési, ou Demos, ou je ne sais plus quel autre cabinet, ce sont des cabinets qui ne fonctionnent qu'avec des indépendants. Alors, pour poursuivre avec ce que disait Manal, est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est rentable d'être formateur indépendant ? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent ? Est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui veut se lancer d'y aller ? Alors, pour se lancer, il faut être prudent, déjà. Très bien. Il ne faut pas se lancer à l'aventure comme ça. Mais effectivement, si on a une bonne expertise, si on est bien connu dans son domaine, si on est bien implanté par rapport aux entreprises, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Par contre, si on sort de la fac, si on a su une maîtrise ou une licence de formateur, et qu'on veut se lancer, ça va être plus difficile. Donc, parce que forcément, la plupart d'entre nous sont des personnes qui exercent cette mission en deuxième partie de carrière, si vous voulez. Donc, ce qui fait que le niveau, l'âge moyen est quand même relativement élevé. ça tourne entre 45 et 75 ans, puisqu'il y a pas mal de seniors et de grands seniors. Est-ce que vous aidez les formateurs indépendants à construire un modèle économique ? Parce que souvent, ce sont des experts, des gens qui ont un domaine de compétence. Donc, ils savent des choses. Mais de là à savoir le monétiser ou en parler, c'est souvent un peu délicat. Oui. Alors, on essaie de le faire de façon structurée, mais ce n'est pas facile. Parce que, comme leur nom l'indique, ce sont des indépendants. Et donc, quand on aborde cette question, évidemment, chacun dit, mais moi, j'ai mon modèle. Moi, j'ai mes clients, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Donc, chacun sa propre procédure. Mais néanmoins, effectivement, on travaille sur ces questions. On a même produit un guide, etc. Bien évidemment. Et là, on est de nouveau sur cette problématique avec les deux grands changements qui viennent d'arriver. La réforme, déjà, avec la nouvelle définition de la loi, pardon, de la formation. La loi redéfinit ce qu'est la formation. Donc, ce qui bouleverse complètement l'organisation des prestations et la finalité même des prestations. Et j'ai perdu ma deuxième idée. La qualité et le digital. La qualité et le digital qui va obliger également à revoir la façon dont on conçoit ces prestations par rapport aux besoins des entreprises. Et le digital qui va nous amener sur la reconfiguration du rôle du formateur, de l'ingénierie pédagogique qui est complètement renouvelée. Voilà. Donc, vous conseillez au formateur indépendant de se certifier ? Et il vaut mieux. D'accord. Il vaut mieux. Ce n'est pas une obligation, puisque ça dépend de quelle certification on parle. Parce que, de toute façon, pratiquement tous sont certifiés dans leur domaine. La certification technique. Les accréditations pour faire passer des tests, par exemple, de personnalité. Des accréditations diverses et variées en sécurité, etc. Donc, il y a déjà, je veux dire, chaque consultant a une ou plusieurs certifications techniques par rapport à son domaine de compétence, d'expertise. Ensuite, les certifications en qualité, il y en a qui les ont déjà depuis plusieurs années, puisque c'était une démarche volontaire, on va dire, de marketing, pour se différencier par rapport aux autres consultants, à la concurrence. Et la certification Calliope, qui n'est pas obligatoire, qui est réservée à ceux qui utilisent des formats ou qui dispensent des formations qui sont financées par des dispositifs publics. Donc, on peut être consultant formateur indépendant et ne pas avoir besoin d'être certifié ou tel UPI, par exemple, ou DataDoc. Pareil. Bien sûr. Alors après, c'est vrai que dans la loi de la concurrence, il y a toujours des critères qui interviennent et celui-là, forcément, il intervient déjà en voie avec le DataDoc. Les gens qui ne sont pas DataDoc, on leur dit, mais bon, vous n'êtes pas DataDoc ? Donc là, ça sera pareil avec Calliope. C'est évident. Beaucoup de responsables de formation, par un motif de précaution, disent, on demande à ce que les gens soient certifiés, alors que même s'il n'y a pas d'obligation puisqu'il n'y a pas de demande de fonds derrière. Donc, ce qui fait que suivant le marché, si on connaît bien son client, dans ces cas-là, on n'a pas besoin, si on est sécure là-dessus. Parce que c'est à la fois un investissement en termes de travail pour requalifier. Surtout, si on n'a pas fait DataDoc avant, c'est quand même un gros travail, puis après, c'est... Très facile. Exactement. Et pour des gens qui ne sont pas toujours structurés dans les processualités, il peut y avoir des... C'est un peu compliqué. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Donc, ça, vous leur dites très bien. Et sur le deuxième volet, au numérique, vous trouvez que les formateurs indépendants sont rentrés dans le numérique ? Vont y rentrer ? Ils sont en train, petit à petit, d'y rentrer. Moi, dans une réunion la semaine dernière avec Mme Pénicaud, donc, moi, j'ai annoncé qu'effectivement, 95% des formateurs ne faisaient pas de numérique. Donc, il y en a qui sont spécialisés en numérique. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est leur domaine de compétence. Pour les autres, le numérique, c'est pour l'instant, 5% à peu près de leur pratique. Ce n'est pas une pratique... Ça, vous pensez que ça va changer rapidement ? Ou il y a encore le temps pour que ça vienne ? Oui. On sait que ça va changer, mais... Alors, j'espère que ça va changer. En tous les cas, moi, depuis que je suis présidente, je tanne les gens, on va dire ça comme ça, pour qu'effectivement, on essaie de se développer là-dedans. Donc là, ça y est, avec le confinement, c'est malheureux, mais il y a une accélération, on va dire, du travail à distance parce qu'on a besoin de communiquer. Et donc là, effectivement, Zoom, le Skype, etc., prend une importance évidemment prédominante à la fois dans l'activité et puis aussi dans les relations avec l'environnement. Donc là, il y a eu, on va dire, un mouvement qui s'est fait contraint naturellement. Complètement. Comment trouver une expression qui convient ? Voilà. Et depuis 15 jours, nous animons des séminaires sur cette question. Déjà l'année dernière, on avait mis en place une formation assez lourde pour que les gens puissent se former, élaborer des scénarios pédagogiques, etc. Et là, cette année, on est reparti là-dessus et on va évidemment accélérer, on va accélérer, accélérer, parce que c'est une question de survie de tout le monde. On ne peut plus travailler comme avant. Dans le numérique, c'est surtout les classes virtuelles qui sont demandées ? Alors, les classes virtuelles, ce qui est demandé également, c'est des outils, c'est du pré-apporté, en fait. C'est du pré-apporté. Alors, ce qu'il faut éviter comme piège, c'est de vouloir calquer ce qu'on fait dans un groupe en présentiel. Voilà. Oui, tout à fait. En formation à distance, ça n'a rien à voir. Donc, l'idée, c'est aussi déjà de faire une petite... Comment dire ? Une petite méditation intellectuelle pour voir comment on peut transformer sa posture initiale dans une posture différente, avec un rôle différent, où effectivement, il va falloir aider les autres à apprendre, il va falloir les suivre, accepter qu'ils en sachent autant que nous, sinon plus. Mais on n'est pas sur la connaissance, on est sur l'accompagnement des personnes à apprendre. Et donc, voilà, il y a vraiment un changement de posture. Je crois que ça y est, on commence à... Enfin, à l'intérieur du SIGFI, il y a une prise de conscience, je pense, assez forte en ce moment-là, dans ces jours-là, cette semaine-là même, sur cette transformation-là, parce qu'on est bien dans une transformation. En parlant de ça, vous dites que vous avez deux missions majeures, c'est la représentation et la défense des formateurs indépendants. Et justement, est-ce que, par rapport à la représentation, par rapport aux actions que vous avez menées ces derniers temps, notamment avec Madame la Ministre, est-ce qu'il y a eu des changements récents avant le confinement, pendant le confinement, est-ce que vous présagez, peut-être aussi des changements durables après ces éléments-là ? Quelles sont les tendances ? Comment ça... Vous parlez de quels changements ? Par exemple, par rapport à la place des formateurs indépendants, par rapport aux règles de jeu, on va dire, là-dessus, par rapport au numérique ? Oui, oui. Il y a eu une prise de conscience récente, ça date d'avant-hier, vous voyez, c'est pas très... Je parle du SIGFI, on est à l'intérieur du SIGFI. Je ne sais pas comment ça se passe individuellement chez l'ensemble des formateurs indépendants qui sont seuls chez eux, mais au niveau du SIGFI, il y a eu quand même une prise de conscience que le ministère du Travail nous prenait en considération. C'est sympa. C'est public, enfin, il y a eu une déclaration publique sur le fait qu'ils s'appuient sur le SIGFI parce qu'effectivement, on est un réseau dynamique, sérieux, structuré, réactif, etc. Donc là, oui, il y a une prise de conscience de ça, c'est évident. Et pour le numérique également, je crois que là, on est vraiment un tournant, enfin, moi je le sens, on est un tournant de la représentation mentale que la profession peut avoir d'elle-même. Ce qui est très difficile... C'est vu du SIGFI. Exactement. Ce qui est tout l'intérêt du SIGFI, c'est le fait d'être un corps intermédiaire, donc être en médiation. C'est très difficile pour un pouvoir public de pouvoir toucher des gens qui sont tout seuls parce qu'on n'a pas les outils pour le toucher. C'est ça. Et quand il y a quelqu'un qui fait le travail, alors peut-être de façon embryonnaire parce que vous ne reprenez qu'une partie des formateurs indépendants, mais ça veut dire que c'est déjà très bien parce que ça permet d'avoir un lien. Et c'est tout le travail descendant. Et pareillement, comme vous le disiez très justement, le travail remontant, la grosse difficulté des formateurs indépendants, c'est qu'ils sont indépendants. Et oui, voilà. Et donc, ils sont tout seuls. Ils sont indépendants. Exactement. Et donc, à un moment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du collectif, mais ça veut dire qu'à un moment, quand on est tout seul, on est obligé de se motiver, de faire sa veille tout seul, de découvrir des nouveaux outils tout seul. Alors, soit on est construit comme ça, mais sociologiquement parlant, on est quand même très complexe. Mais soit on le fait de l'intelligence collective. Et c'est très intéressant ce que vous apportez. Parce qu'aujourd'hui, la grosse détresse qu'on voit sur les gens qui sont seuls dans leur démarche, c'est bien sûr qu'en situation de confinement, il y a de l'inquiétude, il y a du stress. On ne comprend pas tout ce qui se dit parce qu'on n'est pas là-dessus. Et si on a des corps intermédiaires qui traduisent, qui aident, qui rassurent, qui prennent soin, ça veut dire qu'on a fait le boulot. C'est tout le travail de votre syndicat. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a été intégrés dans l'OPCO Acto. D'accord. Donc, on est en phase d'intégration. Pour l'instant, c'est pas comme tout est accrévé au niveau... Il n'y a rien en termes de jurisprudence, si vous voulez, qui existe. Parce que nous ne sommes pas un syndicat, nous n'avons pas de convention collective, nous ne sommes pas un syndicat paritaire. Donc, c'est vrai que par rapport aux autres syndicats... Mais néanmoins, on a un pied dans l'OPCO... C'est affilié ou associé, je crois, la façon de vous intégrer. Donc, vous êtes associé, donc ça, c'est très bien. On est associé, de toute façon, on participe aux travaux des branches interprofessionnelles. Donc, c'est déjà... Mais le travail est à moitié, j'allais dire, le travail de construction juridique est à moitié réalisé, parce que c'est une situation inédite. Puisque la branche professionnelle, organisme de formation n'existait pas en France, et que le SICFI, avec la FFP notamment, et d'autres, le Sinovdes et autres syndicats, nous avons formé un collectif à la fin de l'année 2019, pour demander à Madame Pénicaud qu'elle veuille bien créer une branche professionnelle qui représente la formation. Et donc, du coup, il y a effectivement, depuis le 1er janvier 2019, une branche professionnelle, organisme de formation, qui existe et qui est hébergée dans l'OPCO Acto. Très bien. C'est une vraie reconnaissance. C'est une vraie reconnaissance. Je pense que là, on a vraiment marqué un pas. Alors, on n'était pas seul, il y avait la FFP, il y avait moins. Mais pour l'ensemble de la profession, si vous voulez, il y a eu un pas qui a été fait. Au-delà de la reconnaissance, est-ce que concrètement, sur le côté pratique, ça change quelque chose, ça apporte quelque chose ? Ben écoutez, j'espère que là, c'est assez récent quand même, parce que 1er janvier 2019… Bon. Alors, c'est vrai que des marques de reconnaissance, on en a de temps en temps. Par exemple, le fait que je sois en ce moment avec vous, sur cette émission, c'est une reconnaissance évidente. Donc, on ne va pas bouder notre plaisir, bien sûr. Et le fait qu'on participe aux réunions directement avec le cabinet, avec Madame Benicot elle-même, s'en est une autre. Voilà, donc… C'est très important, parce qu'effectivement, quand on parle de reconnaissance, la FFP a fait beaucoup de présence. Et donc, quand on voit les responsables de formation dans les entreprises, la FFP, en général, ils connaissent. Le SIGFI, ils ne connaissent pas. Ce qui veut dire que c'est une voix qu'ils n'entendent pas encore. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir avoir cet échange, c'est de leur faire connaître, en montrant un peu ce que ça peut donner. C'est important qu'ils entendent cette voix-là, parce que c'est une voix qu'ils vont utiliser. C'est ça, tout à fait. Alors là, on commence, au niveau régional, à entrer vraiment avec les régions, entrer en relation avec les régions, qui commencent à entendre parler de nous via les Cariforefs, notamment. Et donc là, pour nous, c'est aussi très, très important, parce qu'on rentre dans le réseau de tous les acteurs de la formation, dans l'écosystème de la formation et de l'économie locale. Et là, on est vraiment au cœur de notre utilité publique, j'allais dire, puisque la formation, elle est directement proche des entreprises et de leurs besoins. Et dans le cadre de vos missions, est-ce que le conseil direct aux indépendants fait partie de vos missions ? Si on peut dire ça comme ça. Le conseil à nos pères, si vous voulez dire. Oui. Est-ce qu'il y a des offres de conseils ? Bien sûr. Ou est-ce qu'il y a des catalogues, des ateliers dont vous avez déjà parlé ? Est-ce que, par exemple, demain, un indépendant qui regarde la vidéo a besoin d'un conseil pour monter son business model, par exemple ? Est-ce qu'il vous contacte directement ? Est-ce que vous le conseillez directement ? Ou est-ce que vous le mettez en contact avec quelqu'un d'autre ? Comment ça se passe ? Il peut contacter directement quelqu'un dont il a entendu parler, qui fait du conseil à l'entreprenariat, etc. Il peut, et ça, ça m'arrive très souvent, contacter directement le SIGFI. J'ai des appels, de nombreux appels de personnes qui veulent s'installer et qui demandent des conseils. Il y a toutes les possibilités. Et puis, sur le site du SIGFI, chaque consultant peut donner son offre de conseils et d'accompagnement, y compris de ses pairs. Sur toutes les prestations, il n'y a aucun problème. Si on revient sur le numérique, est-ce que vous aidez les... On a vu que vous les accompagnez. Aujourd'hui, le numérique a beaucoup évolué. Ça veut dire qu'une personne seule peut monter des choses. Il y a des outils très intéressants. Vous avez cité Skype ou des choses comme ça. Le fait de créer des ateliers, des workshops, le fait de pouvoir prendre en main les outils. Un Zoom, c'est très utilisé en entreprise, surtout avec le confinement. Alors, on peut poser des questions, mais est-ce que vous faites de la veille et puis vous leur permettez surtout, c'est ce qui me semble-t-il fait défaut, de pratiquer l'intelligence des mains. C'est-à-dire un moment entre il faut et on fait, il y a quand même un pas. Et est-ce que vous les aidez là-dessus ? Oui, on est en train d'élaborer. Il y a plusieurs régions qui sont en train d'élaborer des... Alors, ce n'est pas des formations, puisque c'est effectivement de la pratique pour justement aider les gens à élaborer leurs scénarios, à s'entraîner à utiliser des outils, etc. Bien sûr. Parce qu'une grosse difficulté dans le numérique, ce n'est pas tellement la compétence des gens, c'est à la fois le passage à l'acte. Même quand on fait un live, ce n'est pas très compliqué techniquement, on appuie sur le bouton pour démarrer, pour finir. Mais le fait de le faire, ça met les gens un peu... ça leur sauve leur zone de confort. Donc, quand on le fait à plusieurs, c'est quand même plus agréable. Et puis surtout, les gens ne construisent pas leur écosystème. Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui fait défaut. Et pourquoi ils ne le font pas ? Non pas parce qu'ils ne sont pas capables, les enfants à 12 ans, ils le font, donc ils y arrivent. Mais ça veut dire que personne ne leur a montré, personne ne leur a expliqué. Et donc, c'est ça qui fait défaut. Tout à fait. Et puis alors, il y a un autre problème qui est la connaissance du vocabulaire et des typologies d'outils et leurs finalités. Parce qu'effectivement, il y a plein d'outils. Alors, on parle des plateformes LMS, LXP, etc. Et puis, on parle en même temps de Kout, de je ne sais quel... Voilà, plein d'outils. Et donc, les gens mettent au même niveau, par exemple, une plateforme LMS et Kout. Pour eux, c'est... Voilà. Donc, il faut déjà qu'il y ait une connaissance, en fait, de l'écosystème numérique et digital par rapport à la formation. Donc, qu'ils connaissent, une plateforme LMS, voilà, c'est un logiciel qui fait ça, 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 ça. Kout, c'est une application qui peut rentrer ou pas à tel endroit, etc., qui est compatible. Donc, il y a aussi toute cette connaissance-là de l'environnement technologique qui n'est pas très, très compliqué, mais il y a des mécanismes à comprendre. Et il y a cette barrière qui n'est pas encore passée, me semble-t-il, parce que les gens attendent effectivement d'abord l'outil en se disant je vais faire un petit Kout pendant ma formation présentielle et ça sera bien. C'est déjà pas mal. Mais on n'est pas encore dans l'ingénierie d'avoir pensé sa formation avec un processus qui va mener les gens, etc. Donc, il y a encore un bout de chemin à faire pour certains. Complètement. Et c'est tout. Et le problème que ça présente, c'est que chaque année, il y a des innovations. Et oui. On a pu voir, par exemple, que Instagram, qui n'est pas traditionnellement pour la formation, puisque c'est plutôt du B2C, Instagram a lancé une solution très intéressante qui résonne beaucoup sur les entreprises en utilisant, par exemple, les PDF. Et on peut, par petits groupes, commenter ensemble. Donc, on se voit tous ensemble, on partage. C'est gratuit. Le groupe peut être élargi à 200, je crois, quelque chose dans le genre, un peu comme WhatsApp. Mais ça veut dire que WhatsApp, est-ce que j'en ai pratiqué ? Rien n'est compliqué. Mais si on ne l'a jamais fait, déjà, comment est-ce qu'on fait ? Et à ce moment-là, c'est tout le travail du collectif de se dire, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a plein d'outils magiques de façon à leur permettre de le connaître, qu'ils s'approprient un outil et après qu'ils écrivent leur histoire. Et quand on parle de pédagogie, c'est tout le travail. Et leur demander de le faire tout seul dans leur coin, c'est assez dur parce que personne ne le fait. Personne ne peut le faire parce que quand on se lance et qu'on entend des mots compliqués, on ne sait pas quoi en faire. Et il n'y a pas aujourd'hui, hormis Forma Radio, qui lance des outils pour montrer comment est-ce qu'on utilise les vidéos, avec des choses très simples. Monter une chaîne YouTube pour un formateur, ça peut avoir du sens, ça se monétise, sauf que je vois bien un peu de loin à quoi ça correspond, je ne sais pas comment me l'approprier. C'est tout ce travail-là qui fait défaut. Tout à fait. Et ce qui fait que tous ces experts qui ont un talent fou, simplement, ils ne savent pas par quel bout le prendre et ils ont besoin d'être accompagnés. Et quand ils découvrent des choses comme, je me rappelle d'un de mes camarades qui a plus de 70 ans qui a découvert YouTube, qui est un expert émérite et qui a beaucoup de talent, ils s'éclatent. Donc ça veut dire qu'en fait, il en fait plein. Il a un taux d'écoute qui est assez extraordinaire. Toutes ces capsules qui sont assez courtes sont vues entre 400 et 500 fois, ce qui est énorme pour quelqu'un qui démarre, parce qu'il y a quelques mois qu'il a démarré. Donc, en fait, ça le rend encore plus euphorique. Et donc, c'est quelqu'un de très positif. Mais il a fallu qu'on lui montre le chemin. Et une fois qu'il a trouvé ce chemin-là, il est capable de se lancer. Et c'est tout le problème. Le jeune est beaucoup plus… Tout à fait. Tout à fait. La difficulté, c'est que chacun arrive à trouver un ou deux outils, on va dire, qu'il maîtrise et dans lequel il se sent bien et où il va pouvoir développer ses prestations. C'est ça, effectivement. Tout à fait. Donc là, on commence à mettre en place des ateliers dans certaines régions de pratique, en fait. Pratique ou pratique. Et ce qui est très intéressant pour les formateurs indépendants, c'est d'aller, grâce au numérique, c'est d'aller explorer ce qu'on appelle des écosystèmes. C'est-à-dire que des produits appellent d'autres produits. Si je fais une formation, une classe virtuelle ou un global, enfin, peu importe la solution qu'on a choisie, dans ces cas-là, je peux proposer à la fois des livres que j'ai produits moi-même. Je peux proposer du coaching qui se fait. Et tout ça, ça peut se faire de façon automatique. C'est ce qu'on appelle l'automation. Il y a plein de logiciels qui sont sympas. Et donc, ça permet vraiment de créer un écosystème. Et quand on a une compétence, on a plein de petits morceaux. Et c'est ça qui est important parce qu'il y a de l'argent à se faire, mais pas de la même façon qu'avant. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à utiliser en dehors des infrastructures traditionnelles de la formation professionnelle. Ils sont prêts à payer pour le prix normal. Donc, ça se monétise. Un ouvrage, alors quand on le produit soi-même avec des choses comme lulu.com ou des choses comme ça, on fait des marges de 20 euros par ouvrage. Il faut l'écrire, bien évidemment. Mais ça veut dire que petit à petit, d'ouvrage en ouvrage qu'on vend, finalement, ça fait une rémunération complète. Et puis après, on peut rajouter du coaching, on peut rajouter plein de choses. Et quand on fait ces petits produits mis bout à bout dans son domaine de compétence, on s'aperçoit que même si on n'a aucun financement, les gens sont prêts à payer pour ça. Aujourd'hui, il y a une vraie monétisation. Et donc, ça veut dire simplement, il faut que l'expert, les jeunes le font sans aucune expertise. Ils font beaucoup d'argent d'ailleurs. Donc, il n'y a aucun cas de l'expertise. Pour peu qu'on lui montre le chemin, il y a des choses passionnantes à avoir en la matière. Et vous parlez de monétisation. C'est vrai que la question qui se pose là aussi, il y a un travail à faire dans l'élaboration d'une prestation, dans la fabrication du coût d'une prestation. La partie préparation est très importante. La partie animation aussi, mais ce n'est pas ça qui va prendre le plus de temps, si je puis dire. Or, on a l'habitude de compter les honoraires de formation au temps passé avec les stagiaires ou avec les apprenants. En présentiel. En présentiel. Donc là, on est sur une autre chaîne de valeur. Et donc là, il faut aussi reconfigurer la façon dont on présente sa prestation, dont on la vend, dont on la valorise de façon financière, bien sûr. Et qu'on explique et qu'on présente toute la partie ingénierie de formation, la scénarisation de la formation par rapport à l'objectif qui est poursuivi. Et donc ça, c'est aussi un travail important qui doit accompagner ce que vous êtes en train d'expliquer très justement, qui est toute la pratique par rapport aux outils. Parce qu'effectivement, en fonction de ce que je vais proposer comme pratique et que je maîtriserai bien, je vais être capable ensuite ou avant de présenter un scénario que j'aurai bien élaboré, etc. et je saurai combien ça vaut parce que je sais combien de temps j'ai mis et comment je vais le facturer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a deux choses importantes à voir, c'est la scalabilité. C'est quand on fait des vidéos ou des tutos ou des choses comme ça, donc des petites vidéos, dans ces cas-là, une fois qu'on l'a, on l'a. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut le vendre à plusieurs fois et donc ça permet sous réserve de l'actualité du contenu. On rentabilise. Exactement. Et on rentabilise. Et le deuxième écueil, c'est que souvent en formation, pour des raisons culturelles, on ne parle pas à argent. Sauf qu'à un moment, il faut bien qu'il vive et il faut qu'il se retrouve. Et donc, il faut bien parler à argent. Et ce qui fait qu'il n'y a pas cette culture de… C'est pour ça qu'on a une émission qui s'appelle Learning Business. Oui. Pour justement désacraliser, on parle de chiffre d'affaires, on parle de levée de croissance, etc. Et les gens se disent, moi, ce que je veux, c'est gagner beaucoup ou peu, enfin peu importe, tout est bon. Et dans ces cas-là, on construit le modèle qui va avec. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on a une habitude de se dire, on est là pour aider les gens à grandir, ce qui est vrai, ce qui sont les valeurs portées, la promesse de chacun des accompagnants de compétences. Mais à côté de ça, il y a un besoin aussi de socialisation. Et donc, à un moment de monétisation de ce qu'on fait. Et quand on le fait bien, aujourd'hui, il y a vraiment des… Je dirais que c'est un peu le Far West. Il y a vraiment des possibilités de faire de l'argent. Alors, quand on a une compétence, bien évidemment. Mais dans ces cas-là, à condition de savoir un peu tous ces petits produits, de se poser sans aucun élément technique, de choisir, comme vous l'avez dit très justement, son produit. Et à ce moment-là, de raconter son histoire, de faire son écosystème, un produit qui appelle un autre produit. Et là, ça devient intéressant. Et aujourd'hui, tout est à faire. Donc, ceux qui se lancent, soit seuls, soit il peut y avoir des collectifs. Donc, ça peut être l'occasion d'un workshop où on se réunit. Alors, à condition qu'on ne fasse pas forcément la même chose. Mais il peut y avoir des modalités de fonctionnement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des outils. Je pense à Calendly, par exemple, pour ceux qui veulent faire du coaching. Ils ont des systèmes automatiques où ils placent des heures disponibles. Et à partir de là, tout est payé automatiquement par la personne qui s'inscrit. Donc, il n'y a aucune gestion particulière. On n'essaie pas de gérer les plannings qui souvent croient la bannière. Et donc, si on le fait à plusieurs sur la même plateforme, finalement, on s'aperçoit que plus de monde viendront. Et il n'y a pas de cannibalisation. Au contraire, ça permet d'avoir des économies d'agglomération où, justement, une personne seule à plusieurs, ça permet de faire venir plus de monde. Et donc, tous ces modèles-là sont très intéressants parce que c'est ce qui fait, me semble-t-il pour moi, le fond de l'écosystème global. Et souvent, ça a été maltraité par les grands organismes de formation qui en prenaient comme une variable d'ajustement. Alors qu'aujourd'hui, il y a une vraie valeur ajoutée. Et c'est ça qui est très intéressant dans votre reconnaissance. C'est au bout d'un moment d'aller jusqu'au bout de cette reconnaissance pour les aider individuellement, les gens qui sont en situation de difficulté. Tout à fait. Vous avez complètement raison. Avec le confinement, les formateurs indépendants ont des prises en charge particulières économiquement ? Bien, il y a eu toute la série des aides qui ont été proposées par le ministère des Finances. Donc, la plus emblématique, c'est les 1 500 euros par mois de fonds de solidarité, mais qui n'a pas un rentement très positif, puisque, on va dire, en gros, 10 % des consultants formateurs indépendants y auront accès, puisque la façon de calculer l'accès à ces 1 500 euros ne prend pas en compte tous les décalages possibles que l'on peut avoir en formation. C'est-à-dire qu'on va faire une convention, on va commencer un programme, ça a été arrêté, mais on n'a pas facturé, ou on avait programmé, et de toute façon, on n'aura rien parce que ce n'est pas commencé, ou tout est repoussé. Et donc, là, on est un petit peu dans un drame, parce que, voilà, ça ne rentre pas dans les clous du réel de la profession. Ça ne rentre pas dans les clous du réel de la profession. Donc, on est en train de préparer une deuxième action pour essayer de régler ça. Je ne sais pas comment on y arrivera, mais bon. Alors, il y a tout l'aspect des charges, le report des charges, qui vont peut-être devenir une annulation de charges. J'espère que ça va s'appliquer aussi aux consultants formateurs indépendants. Sinon, effectivement, on va intervenir. Parce que là, on a effectivement des personnes qui ont investi dans la formation, dans du matériel, dans des locaux, etc. Ce qui est quand même dur pour un indépendant d'investir dans des locaux, par exemple. Et là, prof, évidemment, tout est stoppé. C'est dramatique. Donc là, on est en train de... Justement, on vient de lancer une enquête, là. Parallèlement à celle de Madame Pénicaud, puisque Madame Pénicaud aussi a lancé, je pense que vous le savez, une grande enquête sur les besoins des organismes de formation sur tous les aspects et sur les aspects, justement, de développement du digital. des organismes de travail. Donc, on va, parallèlement à cette enquête, voir comment on agit pour essayer de débloquer cette situation. Sachant que Bercy... Moi, j'avais fait une lettre à M. Le Maire. Évidemment, on a été entendus. Il nous a écoutés. Il y a une écoute. Il faut quand même reconnaître. Il y a une écoute chaque fois qu'on demande quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'on obtient tout ce qu'on demande, mais il y a quand même une écoute. Donc, pour nous, c'est important. C'est important. Et comme il y a des levées de fonds dans ces cas-là, il y a aussi des marges de manœuvre. Oui. Quand on écoute, mais qu'on est en situation de restriction, on ne peut rien faire. Donc là, il y a vraiment des... Voilà. Là, je pense qu'on va pouvoir arriver à quelque chose. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on est en train de centraliser l'information. Alors, il faudra qu'on se revoie pour avoir de l'information. Oui. Si je peux poser peut-être, je ne sais pas, une dernière question. Je ne sais pas le timing d'où il en est. J'en laisse encore 2-3 questions. D'accord. Donc, si je peux poser par rapport... On peut se mettre à la place de quelqu'un qui veut se lancer comme formateur indépendant. Quels conseils vous lui donnerez ? Par où commencer ? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quelqu'un qui est déjà installé par rapport à toutes les évolutions qu'on a vues concernant la profession. Qu'est-ce que vous lui conseillez ? Quel changement ? Quelles actions faire concrètement dans les temps à venir ? Alors, quand on s'installe, la première, il faut d'abord avoir un projet avec un business plan si possible. Donc, ça, c'est le B à bas. Et puis, bien réfléchir à plusieurs scénarios. Donc, est-ce que je fais de la formation ? Que de la formation ? Aujourd'hui, à mon avis, ce n'est plus possible. Mais bon, on peut se dire, voilà. Est-ce que je fais du conseil ? Ou que du conseil ? Parce que si je choisis la formation, si je choisis le conseil, je n'aurai pas le même code APE ou code NAF, si vous voulez. Et donc, je ne dépendrai pas du même OPCO. Et donc, vous voyez, derrière, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Donc, il faut bien réfléchir à ça, sachant que la formation aujourd'hui, ça n'est plus l'image qu'on en avait il y a… Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis un an. Ça n'est plus ce qu'on mettait derrière ce terme il y a un an, enfin 15 mois. Aujourd'hui, la formation, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a dit, mais c'est un ensemble de choses dont le conseil. Dont le conseil. Et pas uniquement le conseil en développement des compétences. Parce que des conseils en développement des compétences, ça peut déboucher sur de la formation, mais c'est aussi en lien avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises. Ça veut dire que je suis capable de discuter avec les responsables RH, avec les managers, je ne sais pas lesquels d'ailleurs, qui sont en charge de ça ou de la stratégie d'entreprise, pour savoir est-ce qu'on peut faire un… Est-ce qu'il existe un diagnostic ? Est-ce qu'il y a des actes de développement des compétences qui ont été en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences liées à la stratégie dans cette entreprise ? Et donc, quels conseils je peux donner ? Et ensuite, par rapport à des projets professionnels, collectifs ou individuels, comment je peux aider l'entreprise à développer son plan de compétences et son plan de développement des compétences ? Sachant que le plan de développement des compétences, il peut se développer en faisant de la formation, mais aussi il peut se développer en accompagnement du changement. C'est-à-dire que le rôle du consultant, il peut être aussi d'être acteur du changement pour aider l'entreprise à mettre en place son plan de compétences. Donc là, on n'est plus sur de la formation, mais on est... Donc là, on est... Donc ça, c'est déjà la première... Il faut déjà bien penser ça. Ensuite, si je veux faire de la formation, il est évident qu'il faut que je fasse une demande au ministère du Travail pour avoir un numéro d'activité, un numéro d'agrément. Enfin, pas d'agrément, mais d'activité. Toutes les démarches, évidemment, les impôts, etc. C'est évident. Mais ça, c'est quelle que soit l'activité qu'on... Et puis, il faut que j'ai... Comme j'ai un business plan, il faut que j'ai des clients, des prospects. Bon, il y a tout l'aspect marketing qui souvent... Et c'est quand même un des aspects les plus faibles. Vous en parlez, monsieur. Et c'est vrai que c'est quand même pas non plus notre point fort. Donc là, il y a vraiment aussi une question d'accompagnement des consultants sur cette... des formateurs. Je dis consultants. Je ne sais plus exactement, mais... Consultants, formateurs. Voilà. Indépendants. Donc, il y a vraiment un accompagnement sur cette question-là. Et puis ensuite, d'être sérieux, rigoureux, respecter les règles, les lois, etc. Si on adhère au SIGFI, respecter notre code de déontologie, puisqu'on a un code de déontologie, voilà, très précis, pour être un professionnel sérieux. Voilà. Donc, moi, c'est ça que je donnerais comme conseil. Et de se former. Et de se former. Et de se former. Et de se former. Pour un débutant, pour aller complètement dans votre sens, je rajouterais le fait de dire, c'est que c'est impératif d'adhérer à une association, un collectif. Parce que quand on est indépendant, il faut... On ne peut pas faire de la veille sur tout. Et donc, il faut partager cette veille-là, de façon à ce qu'il y en ait qui nous apportent l'information. Et c'est indispensable, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, seules, doivent affronter seules les épreuves. Alors que quand on a plusieurs, c'est... Voilà. C'est très mauvais d'être seul. Exactement. C'est très mauvais d'être seul. Déjà, ouais. Par expérience. Exactement. Et par confinement, c'est effectivement... Ah oui, oui. C'est très mauvais. Et si quelqu'un est plus âgé, qu'est-ce que vous conseillez qui est formateur depuis quelques temps, consultant ? Oui, c'est fini pour lui ? Alors non, au contraire. Justement, c'est de continuer effectivement à se former. Ça, c'est évident. De faire de la veille, d'être dans des collectifs, etc. Et peut-être, et peut-être, mais ça, ça dépend aussi de chacun, d'orienter sa... Comment on va dire ça ? Son intérêt et sa motivation vers l'évolution de la formation ou l'évolution de son métier. Peut-être en faisant de la recherche, puisqu'il y a beaucoup de consultants qui font de la recherche empirique, qui écrivent des bouquins, qui publient des articles, etc. Donc, la recherche appliquée, avec les méthodes... La recherche appliquée, c'est évidemment un apport des sciences humaines très, très important, qui est souvent négligé par le public ou par les scientifiques, parce que c'est pas estampillé, université 2, etc. Alors que c'est le réel. Et qu'il y a des personnes qui ont de très grandes compétences dans ce domaine, et d'ailleurs qui interviennent dans les universités. Il y a beaucoup de formateurs. Moi, ça a été mon cas pendant des années. Donc, je veux dire, la connaissance, elle est là, la pratique est là. Et donc, il y a un corpus de création de connaissances en sciences humaines qui est très, très important. Et c'est quand on commence à avoir un petit peu de, on va dire, d'expérience et de retour d'expérience sur l'évolution des choses, sur la conduite du changement, sur le fonctionnement des groupes humains, sur le développement de la connaissance. Enfin, il y a énormément de choses à développer. Aujourd'hui, sur qu'est-ce que l'écologie, comment la formation rentre dans cette nouvelle, cette problématique qu'il va falloir qu'on résolve quand même, ou qu'on ne sait pas quoi faire, mais qu'on fasse quelque chose là-dedans. Donc, c'est vraiment, là, il y a vraiment un travail important pour des personnes qui sont déjà confirmées. C'est une forme de capitalisation aussi de l'expérience dans le domaine et ça complémente le conseil. Ça peut être aussi soit offert, soit vendu, soit en fonction du business model. Et de permettre de l'innovation, puisque l'innovation, alors on peut la faire à tout âge, bien sûr, l'innovation. Mais là, on a peut-être un peu plus de billes, j'allais dire, pour avoir des idées, pour voir où creuser et peut-être apporter sa pierre à l'édifice de la création dans le domaine des sciences humaines. C'est ça, je trouve que c'est très important. Eh bien, c'est passionnant. Ça veut dire que moi, j'invite tout le monde à adhérer au SIGFI. Merci. Parce qu'il y a plein de choses à faire, etc. Ah oui, il y a plein de choses à faire. On ne peut pas les faire seuls. Et donc, on sent qu'il y a de l'énergie, c'est ça qui est bien. Des belles aventures collectives. Merci Martine Guérin, présidente du SIGFI, d'avoir été parmi nous. Si on veut vous contacter, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, vous pouvez m'écrire à mon adresse, présidence-sigfi, arrobas-sigfi.org ou carrément sur le site. Vous pouvez laisser un message sur le site. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.